Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de jeudi Qui suis-je donc pour m'opposer à Dieu ? Lisons actes 11 et versets 4 à 24 Actes 11 et versets 4 à 18 Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il J'étais en train de prier quand je suis tombé en extase Et j'ai eu une vision Une sorte de grande toile tenue aux quatre coins Est descendue du ciel et elle est venue tout près de moi J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans Et j'ai vu des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux J'ai entendu alors une voix qui me disait Lève-toi Pierre, tu sais bête et mange-les Mais j'ai répondu Oh non Seigneur Car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé aux dépures La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois Ce que Dieu a déclaré pur Ce n'est pas à toi de le considérer comme impur Verset 10 Cela est arrivé trois fois Puis tout a disparu dans le ciel Et voilà qu'au même moment Trois hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions Ils venaient de Césarée et avaient été envoyés vers moi Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter Je prie donc avec moi les six frères que voici Et nous nous sommes rendus chez cet homme Celui-ci nous a raconté que l'ange lui était apparu dans sa maison Et lui avait dit Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon surnommé Pierre Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés J'ai donc commencé à leur parler Quand l'Esprit Saint est descendu sur eux De la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement Aussitôt je me suis souvenu de cette parole du Seigneur Jean a baptisé dans l'eau mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit Verset 17 Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous Quand nous avons cru Qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu Ce récit les apaisa et louèrent Dieu Et dire Dieu a aussi donné au nom juif De changer pour recevoir la vie Acte 11 verset 19 à 24 Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution Souvenue après la mort d'Étienne Ils allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chype et Antioche Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs Toutefois quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chype et de Sirène Se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs En leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus Or le Seigneur était avec eux Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur Bientôt l'église de Jérusalem a pris la nouvelle Elle envoya Barnabas à Antioche A son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli Et il en fut rempli de joie Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur Avec une ferme assurance Barnabas était en effet un homme bienveillant Rempli d'esprit saint et de foi Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur Dans toute relation, les conflits ne sont pas toujours évitables Cependant, notre façon d'y répondre détermine l'avenir de la relation Quand des conflits surgissent, que ce soit dans notre vie personnelle ou spirituelle Imitons l'exemple que l'église primitive nous a laissé Je me souviens de cette expérience quand j'étais jeune À un certain moment, mon église voulait faire une campagne d'évangélisation Nous avions deux suggestions de lieux Utiliser les locaux de l'église, la meilleure option en matière d'économie Ou payer davantage et louer une salle située au centre de la ville Ce qui attirerait un plus grand auditoire L'église a convoqué une réunion administrative pour traiter cette question Une majorité de membres estimaient qu'il valait mieux utiliser notre église pour épargner de l'argent Tandis que la minorité croyait qu'il était plus stratégique de choisir la seconde option Mais la minorité trouvait aussi que si c'était la volonté de Dieu que cette campagne se tienne dans une salle publique Il nous fournirait les ressources financières nécessaires Tandis que la délibération s'intensifiait, l'un des membres s'est levé à suggérer aux membres de prix A la grande surprise de beaucoup, le conseil municipal de la ville nous a accordé une salle gratuitement pour toute la durée de la campagne Cette campagne a remporté un grand succès et a gagné des âmes pour le Christ Quand je repense à cet incident, je me dis qu'il nous arrive encore d'ignorer la puissance du Saint-Esprit pour toucher le cœur des individus Trop souvent, lorsque des conflits surgissent dans nos cercles, nous acceptons les opinions des plus instruits Ou de ceux qui parlent le plus fort, ou les plus éloquents de la congrégation Nous sommes très pompes à remplacer les directives du Saint-Esprit dans nos églises et notre vie par celles d'hommes et de femmes que nous estimons très qualifiés Cela crée souvent des tensions, des séparations et des divisions dans nos églises Parfois, nous nous joignons à la majorité au lieu de rechercher la direction du Saint-Esprit Dans cet exemple, Pierre, alors qu'il était confronté à sa décision de s'approcher ou non des gentils, répondit « Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu ? » Un magnifique rappel de ce que souvent Dieu nous dirige d'une manière imprévue Oui, mais ménage Pourquoi une vie de prière active est-elle importante dans notre marche avec Jésus ? Quelle approche devriez-vous adopter pour gérer les conflits dans votre groupe ? Comment savoir quelle est la volonté de Dieu sur un sujet donné alors que vous faites face à une conclusion différente de la vôtre ? Au revoir et à demain si Dieu veut